La contestation de la hiérarchie cosmique Le cosmos, l'univers, est hiérarchisé par rapport à des êtres de différents taux vibratoires qui vont procéder à son administration. Éventuellement, lorsque l'individu s'éveille, il peut être appelé à contester la hiérarchie cosmique dans le sens que, pour avoir sa liberté et sortir d'agendas qui lui sont imposés de par des êtres dans le cosmos ou des êtres planétaires, eh bien l'individu doit exercer sa capacité de contester, de remettre en question, de faire preuve d'esprit critique. Parce que si l'être humain ne conteste pas la hiérarchie cosmique, jamais cette hiérarchie va s'ajuster, va s'adapter à lui. Donc, autrement dit, tant que l'être humain va agir en étant soumis à la hiérarchie dans un premier temps planétaire, avec des êtres astrales qui proviennent en fait du plan astral, donc de différents niveaux d'évolution, ou même des êtres qui proviennent du plan éthérique, tant que l'être humain est soumis à un être qu'il va placer au-dessus de lui, ou lui donner le droit d'être au-dessus de lui pour lui dire quoi faire, eh bien il vit de la soumission. Et tant que l'être humain est soumis à un être qui est au-dessus de lui, eh bien il n'est pas libre. Donc, sans contestation de la hiérarchie cosmique, l'être humain ne peut pas être libre, dans le sens de procéder à une autodétermination de son existence. L'être humain est soumis au dictat de gouvernements planétaires qui vont lui dire quoi faire, que ce soit une municipalité, que ce soit une province, que ce soit un pays, et par la suite, au niveau occulte, que ce soit des êtres sur les plans astraux, et également des êtres sur les plans éthériques qui lui disent quoi faire, tant que l'être humain est soumis, il ne peut pas être libre. Et aussi, ce qu'il faut réaliser, c'est que lorsque l'être humain aura pas totalement intégré l'énergie de l'esprit, il ne pourra plus être soumis à une hiérarchie cosmique, parce qu'il va avoir un taux vibratoire qui va égaliser les êtres au sommet de cette hiérarchie qui procède à l'administration des mondes en voie d'évolution. Autrement dit, l'être humain, lorsqu'il aura totalement intégré l'énergie de l'esprit qui aura descendu en son sein, a une conscience de niveau égal aux êtres qui se trouvent sur le plan éthérique, ce qui fait en sorte qu'il n'aura pas de rapport de soumission à leur égard. Parce qu'après tout, quelqu'un qui se soumet à des lois planétaires ou qui se soumet à des lois cosmiques, c'est un être qui ne vit pas en fonction de lui-même. Il vit en fonction d'une extériorité à lui qui lui dicte quoi faire. Ça peut être utile que l'être humain s'ajuste à des règles et des règlements, tant ou si longtemps qu'il est inconscient. Mais à mesure qu'il se conscientise, il doit en venir à un point que de plus en plus, il va s'auto-réguler d'une manière volontairement consciente à mesure que le principe de l'intelligence descend en lui en relation avec la descente de l'énergie de l'esprit. Puis ultimement, l'être humain est appelé à être à l'image de l'esprit, c'est-à-dire un être libre, avec une capacité d'autodétermination et de renouvellement créatif. Donc autrement dit, l'être humain éventuellement n'aura pas besoin de règles ou de règlements ou de morales ou même de conduites éthiques à suivre pour ajuster son comportement, étant donné que son comportement sera en harmonie avec les lois universelles lorsqu'il aura intégré la dimension universelle de sa conscience qui est l'esprit, qui fonctionne en synergie avec le plan éthérique. Ce qui va faire que naturellement, l'être humain qui aura intégré totalement sa conscience va être en harmonie avec le plan éthérique, mais il n'y aura pas à faire une soumission. Ça va être tout simplement une seconde nature pour lui. Ça va se faire automatiquement cet ajustement, parce qu'il va travailler à partir de la vibration qui l'unifie au cosmos et qui donne une direction évolutive à son existence. Donc il n'y aura pas besoin de faire d'efforts réflectifs à étudier des lois, à se soumettre à un code moral ou à une éthique. Tout ça va se faire avec aisance. Il n'y aura plus besoin de faire recours au mental inférieur, c'est-à-dire à l'intellect, pour avoir un comportement un peu plus ajusté que celui qui lui procure son état d'inconscience. Donc lorsqu'il est pleinement conscient, il n'y a pas besoin de se soumettre à une structure planétaire avec des règles pour monter en conscience s'il est déjà au sommet. Donc la structure qui s'est développée au niveau de la société avec plein de lois, plein de règles, plein de procédures, vise à compenser le manque de conscience des individus. Mais si les êtres seraient pleinement conscients et en harmonie avec l'esprit, il n'y aurait pas d'êtres qui porteraient préjudice à d'autres êtres. Et à la lumière de cette intelligence, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait de juges, qu'il y ait d'avocats, qu'il y ait un système juridique, ni même de prison. Donc toutes ces mesures-là sociales sont en relation avec l'inconscience de l'humanité et cherchent au niveau de la forme à compenser pour cela. Mais bien entendu, de développer des règles, puis des règles, puis des politiques à l'infini, premièrement, ça crée beaucoup de mémoires au fil des siècles qui s'alourdissent, s'alourdissent, puis il y a un adage qui dit « Nul doit ignorer la loi », sauf que le problème, c'est qu'au fil du temps, il y en a des milliers et des milliers et des milliers de lois. Donc ça met facilement en échec cet adage-là, parce que les gens n'ont pas nécessairement des grandes quantités d'informations qu'ils peuvent mémoriser dans leur cerveau. Puis quelqu'un qui change d'un pays va d'un pays à l'autre, il y a d'autres lois. Donc, nul ne doit ignorer la loi, mais dessus les lois sur le pain intellectuel, toutes les mémorisées, c'est un tour de force, voire impossible, naturellement. Donc cette structure-là, qui repose sur du mémoriel, a ses limites par rapport à la capacité du cerveau physique à emmagasiner l'information. Puis d'emmagasiner de l'information avec un cerveau physique, c'est pas optimal, parce que le cerveau devrait être mobilisé plutôt à travailler avec la vibration directement. Parce que plus que le cerveau passe du temps avec du mémoriel, simultanément, c'est du temps qu'il ne passe pas avec l'esprit pour se déployer créativement. Le temps qu'une personne passe à mémoriser de l'information, elle ne passe pas simultanément la même quantité de temps à avoir une communication télépathique avec son esprit qui va lui permettre de s'ajuster instantanément au réel. Donc, c'est sûr que l'être humain qui n'a pas la capacité de s'ajuster avec l'esprit, c'est-à-dire intelligent qu'il soit encadré par des lois, une morale, une éthique, une religion, mais la minute qu'il est capable de bénéficier de l'éclairage de l'intelligence de l'esprit, à ce moment-là, il n'a plus besoin de structure externe à lui pour l'encadrer, parce que s'il est capable d'agir en fonction de la lumière de l'intelligence de l'esprit qu'il est capable de canaliser en son sein, bien, sûrement là, à l'intérieur de lui, à ce moment-là, il n'a pas besoin de l'encadrement extérieur, étant donné que le fait qu'il harmonise sa conscience à cette intelligence va avoir un comportement ajusté. Donc, c'est sûr que les gens qui vivent le processus de la fusion et de la mutation psychique sont appelés à fonctionner dans leur vie tout le jour en s'appuyant sur la vibration qu'ils sont capables de canaliser plutôt que sur l'accumulation de mémoire, puis de mémoire, puis de règlement, puis de règles, et ainsi de suite. Donc, c'est un changement. Et ce qui va permettre à l'être humain de sortir de la soumission à une hiérarchie planétaire, voire cosmique, qui en est son prolongement, ou une hiérarchie invisible, c'est sa capacité de s'autoréguler vibratoirement et d'être capable de s'harmoniser à l'esprit. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui voit le titre « La contestation de la hiérarchie cosmique » peut voir ça comme une forme de rébellion par rapport aux forces qu'administrent le cosmos. C'est une rébellion à la soumission à ces forces-là qui est l'objet de l'enregistrement présent, parce que tout être qui ressent la descente de l'énergie en son sein tolère de moins en moins de se remettre dans des boîtes ou dans des catégories, puis de se soumettre à des structures extérieures à lui, parce que la personne goûte à l'intelligence de l'esprit qui va chercher à travers lui, à mesure qu'il descend en lui, à le libérer de la forme. Parce que plus que la contrepartie cosmique d'un individu, c'est-à-dire son esprit descend en lui, et plus que l'individu va connaître en son sein une impulsion interne à agir et à contester tous les éléments de son environnement qui l'étouffe et qui l'empêche d'être pleinement. Autrement dit, dans son essence, l'esprit est libre de la forme et à mesure qu'il descend au sein de l'individu, l'individu devient progressivement comme lui, c'est-à-dire un être qui est libre de la forme à son image. Il y a une contamination vibratoire qui s'installe de l'esprit vers l'être humain qui fait en sorte que plus que l'être humain goûte de l'esprit et devient l'esprit et plus il devient libre et plus il devient libre plus il devient en état rapide, instantané, immédiat de contestation par rapport à toute forme de structure de hiérarchie qui cherche à l'étouffer, à l'opprimer, à le dominer. Ça fait partie de la nature de l'être humain nouveau, d'être ainsi. Puis plus que des gens vont s'éveiller sur terre et plus que ces personnes-là en vivant une mutation psychique vont être réfractaires à la soumission aveugle à l'autorité, à la soumission aveugle aux croyances, aux dogmes, aux préjugés. Puis plus que les gens vont travailler intérieurement par l'esprit, puis plus qu'ils vont contester rapidement et instantanément toutes formes de formes, justement, de structures que d'autres êtres veulent leur imposer de force. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a de l'esprit ne peut pas être soumis à une dictature. C'est impossible. Quelqu'un qui a de l'esprit peut convenir en fonction de lois planétaires s'il en a la vibration. Donc quelqu'un qui a de l'esprit, ce n'est pas quelqu'un qui est un anarchiste qui cherche à créer le désordre dans son environnement. Non, il va chercher un ordre dans le respect de son individualité. Donc c'est sûr que les gens qui ont de l'esprit vont contester toute forme de loi, de règlement qui cherche à abrimer les libertés individuelles, les droits de l'homme. Donc c'est sûr que l'enjeu de la descente de l'esprit au fil des siècles au sein de plusieurs individus est en relation avec la liberté de l'humanité. Parce que plus que des gens ont de l'esprit puis moins, ces gens-là vont tolérer l'esclavagisme psychique, l'esclavagisme en fonction de lois, de procédures qui vont l'ébrimer. Donc l'essentiel du propos ici, c'est de réaliser qu'à quelque part, si l'être humain est inconscient, il peut se soumettre aveuglément à des ailes qu'il va mettre sur un piédestal au-dessus de lui et lorsqu'il se conscientise, il va remettre de plus en plus en question cette façon de faire. Donc les structures au-dessus de lui puis à mesure qu'il va monter en vibratoire aussi pour avoir une intelligence aussi grande que celle des êtres qui sont au sommet des hiérarchies. Donc pour les égaliser. Plus qu'un être monte en intelligence, plus il peut les égaliser puis plus il peut s'émanciper psychiquement parce que le cosmos est fait de hiérarchie par rapport au niveau vibratoire de différents êtres et plus qu'une personne a un taux vibratoire qui est élevé, plus il peut intercepter rapidement du savoir. Plus il peut intercepter rapidement du savoir, plus il peut se déplacer aussi rapidement dans le cosmos. Puis la vitesse de propulsion d'un être à se déplacer d'un point A à un point B dans le cosmos est en relation avec son taux vibratoire puis le taux vibratoire s'acquère au sein d'un individu en voie d'évolution à mesure qu'il intègre l'intelligence de l'esprit. Donc le rehaussement du taux vibratoire d'un individu est en relation avec sa capacité d'absorption et de contenir l'intelligence de l'esprit en son sein. Plus que la personne peut contenir l'intelligence de son esprit puis plus il peut avoir accès à du savoir puis une vitesse rapide de propulsion dans le cosmos pour accéder à l'information. Et à ce moment-là, il y a un avantage comparatif par rapport à d'autres. Donc c'est sûr que si, par exemple, quelqu'un cherche à dominer une autre personne en le gardant ignorant de certaines informations alors que la personne est capable d'y accepter par elle-même, bien à ce moment-là, le stratagème qui cherche à la garder en ignorance ne fonctionne pas. Parce que plus qu'une personne a un taux vibratoire puis plus qu'il peut dévoiler rapidement pour lui-même de l'information et accéder au savoir. Donc il n'y a plus rien qui devient occulte pour lui. Il n'y a plus de mystère. La manipulation de certaines forces et hiérarchies et structures en relation avec l'accession à certains mystères qui sont dévoilés si la personne monte au sein des initiations, des structures, des hiérarchies n'existe pas pour l'être humain qui vit la fusion avec l'esprit parce que lorsqu'il a totalement intégré l'intelligence d'esprit, il a accès à tout d'une manière immédiate. Donc il n'y a plus rien qui peut lui être caché ou voilé. Puis les voies, elles existent tant ou si longtemps que l'être humain fonctionne au niveau de la forme. Lorsque la personne fonctionne à partir de la vibration, il n'y a plus rien de caché. En réalité, tout est là. Mais ce qui nous empêche de voir tout ce qui est là lorsqu'on réfléchit puis on fonctionne d'une manière psychologique, c'est les formes qui créent des obstacles à la perception du réel et l'incompréhension. Tant qu'on cherche à comprendre les choses au niveau de la forme, on peut être mystifié par des êtres qui vont se présenter à nous comme étant supérieurs parce que la forme sert à voiler des choses, sert dans le fond à masquer l'essence de la réalité qui est énergie, qui est vibration. La contestation de l'énergie cosmique est une nécessité évolutive parce que si elle n'est pas contestée, eh bien, elle ne pourra pas s'ajuster à l'individu, ce qui va faire que ça va nuire même à son évolution parce que l'énergie cosmique évolue dans la perspective qu'elle peut s'adapter et s'ajuster aux propos, en fait, aux ajustements qui lui sont proposés par l'être en évolution. Donc, autrement dit, si l'être en évolution ne conteste pas l'énergie cosmique, il est impossible pour elle de s'ajuster davantage à lui, donc davantage le respecter. Donc, autrement dit, pour que le cosmos évolue d'une manière cohérente, il est pertinent que l'individu tienne compte des archi-cosmiques qui existent dans le cosmos, si elles peuvent lui apporter un éclairage intelligent sur sa situation, mais en même temps, il est intelligent aussi simultanément que les archi-cosmiques tiennent compte de l'individu et de son éclairage qu'il peut lui procurer en tant qu'être au monde à travers un corps. Donc, autrement dit, l'être qui est confronté aux conditions matérielles qui sont le résultat des créations qui sont produites par les êtres qui proviennent du cosmos et entre autres sur le plan éthérique, bien, c'est intéressant que les êtres sur le plan éthérique qui est un peu à l'image d'ingénieur et un retour d'information par rapport à l'être qui est connu et qui évolue à travers la création sur le plan biologique. Donc, autrement dit, la conscience qui transige avec la matière, c'est intéressant qu'elle donne un éclairage à la conscience qui est au-delà de la matière et qui a participé à sa fabrication et qui participe actuellement à la modification des plans de vie des autres êtres qui éventuellement vont s'y incarner. La caractéristique de l'être humain nouveau, c'est qu'il va développer la parole vibratoire qui est issue de sa capacité à canaliser la vibration qui provient de l'esprit. Donc, la vibration de l'esprit provient du cosmos et lorsqu'elle passe à travers l'individu et que l'individu en tant qu'ego devient transparent et développe le principe de la volonté, eh bien, il va être capable de vivre la pénétration d'énergie cosmique en lui, mais il va être en même temps capable de l'utiliser en relation avec son individualité pour être capable d'adresser des choses au cosmos, de contester les êtres sur le cosmos pour que ces êtres aient un meilleur ajustement par rapport aux êtres qui évoluent de la matière vers le cosmos. Donc, les êtres qui partent du cosmos et qui vont interagir vers les êtres dans la matière doivent éventuellement rencontrer leur vis-à-vis pour qu'il y ait une évolution, c'est-à-dire un développement qui se fasse du plan éthérique vers le plan matériel, mais aussi du plan matériel vers le plan éthérique pour que le plan éthérique se rétro-ajuste en fonction de l'expérience que connaissent les êtres sur le plan matériel et des informations qui proviennent d'eux. Donc, qu'il y ait une co-création consciente qui s'installe entre l'être qui provient du plan matériel et qui vit la fusion de l'esprit pour développer une conscience intégrale qui lui permet d'égaliser la vibration qui provient des êtres de l'hierarchie cosmique qui, dans le fond, évoluent dans le cosmos et qui vont créer des planètes, des plans de vie. Pour que ces derniers s'ajustent à eux et que ces ajustements se fassent entre autres à travers une communication télépathique entre ces différents êtres. Donc, autrement dit, l'être humain a un rôle à jouer dans le cosmos et c'est fondamental qu'éventuellement l'être humain conteste l'autorité des êtres cosmiques, leurs agissements, pour rehausser leur niveau d'intelligence. Parce qu'après tout, le cosmos peut favoriser l'évolution de l'individu entre autres en introduisant dans un système de vie des lois, un système juridique pour encadrer les individus, mais éventuellement l'individu en voie d'évolution qui commence à procéder au-delà de la forme en intégrant l'intelligence vibratoire peut générer une vibration qui va ajuster les êtres qui sont derrière les lois et les structures de civilisation pour que ces êtres-là bénéficient d'une forme de retour d'information. Autrement dit, il y a des êtres qui initient le principe de la création dans la matière et c'est intelligent que ces êtres-là bénéficient d'un retour d'information d'êtres qui dévoluent de la matière vers une éthérisation de la conscience pour que tous ces êtres se rejoignent. Autrement dit, l'être qui passe de l'évolution vers l'évolution rejoint l'être qui se trouve sur le plan éthérique pour qu'il y ait communication puis à travers les communications ajustement. Mais ce que l'individu voit l'évolution à comprendre, c'est que la liberté ne sera pas donnée sur un plateau d'argent par l'hierarchie des êtres sur le plan astral, que ce soit des maîtres ascensionnés, des maîtres religieux, que ce soit des extraterrestres qui ont déjà vécu sur Terre dans le passé et qui sont pour des raisons particulières prises dans l'astral planétaire ou d'autres formes d'être. Non. Il n'y a pas à se soumettre à eux autres et il n'y a pas à se soumettre non plus aux êtres sur le plan cosmique, des esprits au-delà de la forme. L'être humain a transgié avec différents types d'êtres et la façon d'être libre c'est d'être capable de contester toute information qui lui amène entre autres à vivre de la souffrance. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, donc si la personne est soumise à la pensée qu'elle reçoit constamment et qu'elle ne le remet pas en question les idées qui lui sont acheminées, ça va l'amener éventuellement à avoir des agissements ou des paroles qui vont lui occasionner de la souffrance. Si ça est dit dans la tête qu'elle est stupide et qu'elle ne conteste pas ça et qu'elle croit qu'elle est stupide et qu'elle adhère à ça, éventuellement elle va se comporter d'une manière stupide en croyant qu'elle était stupide et là ça devient un sac vicieux. Donc il faut que la personne conteste l'information qui lui est présentée dans les médias aussi bien entendu mais à travers d'une manière subtile à travers la pensée. Donc l'information qui lui est acheminée doit être contestée parce que si elle se soumet, elle se soumet à des entités qui appartiennent à différents niveaux hiérarchiques dans le cosmos. Puis la particularité de l'individu qui conteste c'est que à quelque part il ne deviendra pas comme mentionné précédemment anarchique donc le but de l'enregistrement c'est pas dire aux gens de contester les lois pour les contester mais c'est contester les choses qui ne respectent pas votre sensibilité aux vibrations pour amener une meilleure adéquation entre vous puis votre rapport avec les forces ou votre rapport à votre environnement. Donc c'est ça l'essentiel du propos que la personne ne reste pas passif et inerte par rapport à ce qui lui occasionne de la souffrance qu'elle agisse à travers la parole à travers l'action pour rétablir un ordre une cohérence pour vivre le mental ultimement l'individu conscient son objectif ça va être de vivre un état de paix puis l'état de paix ben c'est un état qui est au-delà de la lourdeur associé à la soumission à une vibration externe à soi donc autrement dit la paix est occasionnée lorsque l'être humain réussit à établir un ordre harmonique avec son environnement mais souvent pour y arriver il doit contester les désordres ou le chaos qui provient de son environnement pour établir un ordre en fonction de sa sensibilité qui augmente à mesure qu'il intègre l'intelligence de l'esprit qui vise à l'amener à un comportement qui est ordonné ce qui est particulier c'est que lorsque la personne s'élève sur le plan vibratoire et bien elle va réajuster le plan cosmique trouver un ordre avec elle puis elle pourra travailler bien entendu avec le plan cosmique et la particularité de la contestation du plan cosmique c'est que ça permet un renouvellement psychique au sein de l'individu ça permet l'émergence d'une créativité plus grande parce que si on ne se soumet pas à des formes et bien la personne doit éventuellement donner quelque chose de nouveau en relation avec sa capacité à se déployer créativement puis à canaliser l'esprit puis la nouveauté qui peut s'exprimer à travers elle donc autrement dit la contestation permet le renouvellement et ici c'est sûr que la contestation des hiérarchies ça a pour fonction d'amener la personne à sortir d'un carcan d'une structure qui lui est imposée parce que historiquement les êtres humains ont été soumis au fil des siècles à différentes hiérarchies il y a des hiérarchies qui ont permis des systèmes politiques totalitaires il y a des hiérarchies qui ont permis l'esclavage il y a des hiérarchies qui ont permis la torture la guerre le massacre le viol puis c'est des la volonté de l'individu d'être bien dans sa peau qui va lui permettre de s'émanciper ça d'établir un équilibre nouveau c'est un petit peu comme le couple si dans un couple la femme est continuellement soumise au mari il y a un déséquilibre énergétique puis il y a un appauvrissement donc c'est pour ça que c'est intelligent qu'à un moment donné la femme dit ce qu'elle a à dire au mari pour qu'il s'ajuste ou vice-versus pour qu'il y ait un rapport égalitaire et qu'il n'y ait pas un rapport dominant dominé en fait la sortie de la soumission à l'héarchie cosmique c'est pour renouer le pacte le contrat entre l'être humain et le cosmos c'est une renégociation d'un contrat psychique entre l'individu et les forces qui s'occupent à administrer le cosmos et cette renégociation-là curieusement de ce contrat est initiée par la descente de l'énergie de l'esprit qui bouscule l'individu ou qui en vienne à contester les forces donc sous la tension énergétique de l'émergence de l'esprit qui est libre autrement dit l'esprit en tant que tel fondamentalement est libre lorsqu'il pénètre au sein de l'individu il va le teinter puis teinter c'est-à-dire qu'il va l'amener à vibrer à la volonté d'être libre de plus en plus et ainsi à renégocier le contrat qu'il a avec les forces donc autrement dit ce qui se passe c'est qu'en réalité il y a une force qui est libre qui provient du plan éthérique associée psychiquement au sein de l'individu et l'amène à devenir comme lui puis elle amène cette force-là en s'associant psychiquement à l'individu à l'âme qui compose l'individu à renégocier son rapport avec les autres forces dans le cosmos avec lesquelles elle était au préalable pour que il y ait une modification c'est comme si l'être cosmique qui descend de l'individu eh bien il amène une mutation de la condition de l'être humain puis ce qui est particulier c'est que ça le met en opposition avec les autres êtres avec lesquels elle était en contact autrefois à travers ce mouvement-là dans le sens que si l'esprit d'un individu est déconnecté de l'individu bien l'esprit peut chercher à amener l'individu à évoluer peut chercher à l'amener à travers des plans de vie des agendas à bouger dans une certaine direction puis il ne cherchera pas nécessairement à rendre l'individu libre parce qu'il est indépendant mais si il descend au sein de l'individu parce qu'il veut s'associer psychiquement avec lui bien ça va nécessiter de l'amener à être libre pour être à sorte d'image pour créer un autre être qui est libre donc autrement dit c'est une nécessité évolutive qu'à quelque part un être qui administrerait la vie de l'individu s'associer à lui pour que ce dernier administre sa vie librement et fusionne pleinement avec lui donc la fusion entre l'esprit et l'âme va amener un individu à s'élever au-delà des hiérarchies cosmiques puis ne plus en avoir besoin pour fonctionner dans la vie de tous les jours éventuellement puis dans ce même mouvement-là ça fait réaliser que l'être de l'autre côté qui participait à la hiérarchie cosmique que quelque part que si lui-même il est emprisonné dans un en fait il est associé à une conscience emprisonnée dans un corps que ce n'est pas nécessairement agréable donc il s'ouvre à la condition humaine puis il amène l'être humain à s'ouvrir à lui naturellement simultanément pour qu'il y ait un rééquilibrage pour que cet être-là puisse accéder à plus de liberté avec le temps c'est assez particulier comme situation donc voilà l'essentiel du propos bien sûr comme tous les enregistrements que je fais au fil du temps je demande de pourquoi ce qui est dit de vérifier par vous-même qu'est-ce qu'il y en est selon votre sensibilité à votre vibration puis il y avait un point que je voulais rajouter c'est qu'il y a des gens qui peuvent voir la contestation des archi-cosmiques comme un désir satanique ou luciférien de s'opposer au cosmos pour des raisons d'égout ou d'orgueil mais l'esprit de la contestation ici n'est pas à ce niveau c'est pas de se détacher du cosmos c'est d'arrêter d'être soumis par le cosmos mais c'est sûr qu'éventuellement l'individu qui conteste le cosmos et qui monte en intelligence réalise l'intelligence des êtres qui administrent le cosmos au niveau éthérique et comme il devient l'égal d'eux il peut collaborer avec eux non pas dans une optique de soumission mais dans une optique de travail de nature égalitaire avec eux d'où la renégociation du rapport entre le cosmos et l'individu donc c'est dans un contexte très différent que la personne va collaborer avec le cosmos elle va comprendre l'intelligence cosmique tant que de la contestation c'est en relation entre autres avec l'incompréhension du cosmos mais ça peut être en relation aussi avec le manque d'ajustement du cosmos face à l'individu donc c'est sûr qu'à mesure que les êtres du plan éthérique descendent au sein d'individus qui est leur contrepartie terrestre ces êtres-là vont être travaillés par les êtres terrestres pour qu'il y ait un plus grand ajustement des conditions planétaires pour qu'il y ait un plus grand respect de leurs besoins individuels donc c'est sûr que l'être nouveau formé de la fusion entre un être cosmique et planétaire sera un être qui aura un très grand respect pour les autres êtres humains une empathie réelle parce que c'est sûr que les êtres au niveau de l'esprit qui sont détachés ou qui ont très peu de contact avec leur aspect physique puis qu'il y a un décalage vibratoire très grand entre les deux ils ne peuvent pas avoir le même respect que l'individu qui est capable d'avoir une communication télépathique avec eux c'est impossible parce que s'il n'y a pas de communication consciente entre les deux êtres ils ne peuvent pas s'ajuster mutuellement c'est comme un peu un couple si la femme ou l'homme n'exprime pas clairement ses besoins à l'autre dans un sens et l'autre il n'y a pas d'équilibre c'est-à-dire que si par exemple l'homme exprime tout le temps ses besoins à la femme la femme n'exprime pas ses besoins à l'homme l'homme il ne s'ajustera pas par magie à la femme il faut que la femme exprime ses besoins parce que ça ça va juste dans un sens cynique c'est la même chose par rapport aux hiérarchies qui ont eu cours sur la terre ou dans le cosmos dans le sens que si les êtres qui sont là puis unilatéral acheminent la pensée à l'être humain puis l'être humain il croit qu'il est un terminal puis il n'est pas capable d'émettre une vibration pour ajuster les êtres cosmiques et le cosmos globalement ça va dans un sens unique puis le cosmos n'est pas à l'écoute de ses besoins ou même peut-être que le partenaire ou la partenaire d'un couple qui ne s'exprime jamais qui ne parle pas vibratoirement son besoin qui ne se met pas en action pour que ses besoins soient respectés donc si elle dit qui dit mot conscient donc si c'est vrai pour le couple entre deux êtres humains ça peut être vrai entre l'être humain puis son esprit puis ça peut être vrai entre l'être humain puis les forces cosmiques qui s'occupent d'administrer l'univers donc l'humanisation du cosmos puis de la vie sur Terre puis du rapport aux hiérarchies qui s'occupent d'administrer le cosmos va venir de l'être humain nouveau ça ne viendra pas des hiérarchies les hiérarchies n'ont aucun intérêt à limiter leur propre pouvoir quel gouvernement travaillerait pour avoir moins de pouvoir habituellement c'est sous la pression populaire que par exemple un gouvernement va abolir certaines lois donc a priori le gouvernement ne va pas chercher par lui-même à restreindre son propre pouvoir sauf sauf s'il y a un changement de situation particulier qui va faire en sorte que ça nuit à sa propre administration en réalité c'est peut-être ça c'est peut-être ça un peu qui arrive avec les êtres sur le plan éthérique dans le sens que ces êtres-là ils peuvent administrer l'être humain inconscient lui faire faire toutes sortes de choses le manipuler mais à un moment donné ces êtres-là ont besoin d'aller plus loin dans leur évolution puis à ce moment-là la fusion devient une nécessité pour eux au même titre que l'être humain puis à quelque part ces êtres-là sont plafonnés dans leur perfection au niveau théorique puis ils ont à être en contact avec la partie pratique le volet concret de leur contrepartie d'eux incarné dans la matière pour aller plus loin dans leur compréhension du réel en bénéficiant de la perspective de l'être humain qui connaît l'étérisation de leur conscience et eux en étant en contact avec une conscience plus densifiée ça leur permet de voir des choses qu'ils ne verraient pas autrement donc tout sert ce qu'il faut comprendre c'est que l'être humain n'a pas se dévalué puis se sentir petit face au hiérarchie cosmique parce que l'être humain est une nécessité pour les hiérarchies cosmiques d'être un interlocuteur éventuel avec eux pour les ajuster donc à mesure que l'être humain monte en vibration bien il peut parler leur langage qui est nature vibratoire pour les réajuster donc le cosmos a besoin de l'être humain au même titre que l'être humain a besoin du cosmos tout est interrelié donc l'être humain a assumé sa propre grandeur tant qu'il se sentit par rapport au cosmos puis soumis bien à ce moment-là il ne prend pas toute sa place s'il ne prend pas toute sa place bien c'est là qu'il risque de souffrir puis d'être écrasé par certaines forces du cosmos donc je vais arrêter de parler parce que là je trouve que j'ai fait le tour du sujet amplement et je vous dis à bientôt bonne fin de soirée pour les gens qui écoutent l'âge travers soirée et au revoir et au revoir